jeunesse ok et c'est c'est l'enregistrement voilà donc on a plusieurs j'ai pas tout développé un mais on a un axe réglementation des accueils de mineurs et des activités physiques et sportives un axe accompagnement des associations et puis tout ce qui concerne l'engagement donc le service civique le snu et d'autres choses voilà et des collègues on a que deux collègues qui sont secrétaires administratifs voilà juste j'en profite tout de suite pour vous dire que dans les parce que ça pose toujours problème dans les dossiers de demande de subvention si c'est produit fdva ne mettez pas en place du service face aux services demandeurs fdva il faut mettre le sdj 11 même si c'est l'échelon régional la dragesse qui qui va vous payer en fait voilà en face de service vous mettez bien sdj 11 voilà ok super alors donc là on va rentrer à il ya déjà béa qui a levé la main je t'ai en première ouais merci du coup c'est valable aussi pour le fdva 1 de maître oui 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 d'accord ok voilà parce qu'en fait le fdva c'est un dispositif 1 donc il est national mais vous déposez votre demande de subvention au niveau départemental donc mettez le service départemental qu'est ce que j'ai fait c'est juste qu'un invité qui a rejoint par téléphone ah super alors bonjour à la personne qui est arrivée alors donc on va rentrer maintenant dans le vif du sujet et donc Véronie va vous présenter le bilan 2022 voilà on a pensé que ça pouvait quand même vous intéresser un au niveau du bilan voilà ce sont des chiffres mais pour vous donner un ordre d'idées 164 dossiers ont été instruits l'année dernière contre 148 en 2021 donc c'est en constante augmentation ça ne vous surprendra pas ça concerne 50 actions contre 167 en 2021 donc les actions sont les demandes un par exemple nouveau projet ou fonctionnement on comptabilise les deux donc à deux 59 associations qui ont déposé une demande l'année dernière pour la première fois ce qui est assez conséquent la plus petite subvention versée c'est élevé à 800 euros et la plus importante à 6000 euros voilà la moyenne des subventions versées s'élève à 1421 euros exactement et la moyenne des subventions demandées à 4407 euros donc évidemment il ya un écart important le taux de moyens de satisfaction s'élève à 32% donc le taux de satisfaction si vous voulez c'est ce que les associations ont obtenu par rapport à leur demande voilà donc cette année on nous n'avons pas encore le montant global des crédits il y aura une deuxième enveloppe complémentaire en cours d'instruction en avril donc ça facilite pas l'instruction puisque cette enveloppe va venir en complément j'espère qu'elle sera conséquente voilà pour l'instant on dénombre 42 dossiers sur notre application à nous des risques de traitement mais je pense que ça va ça va évoluer dans les 15 jours à venir et je sais qu'il ya beaucoup de demandes qui arrivent au dernier moment voilà alors super donc ensuite les associations éligibles oui c'est à toi marie je sais pas moi c'est vrai que je sais plus voilà la parole donc il faut que les associations donc et le siège social dans la région occitanique le ciré et la banque donc ça c'est vrai que c'est important l'objet soit d'intérêt général donc d'intérêt général voilà c'est les critères enfin l'objet d'intérêt général et et avoir aussi un fonctionnement démocratique une démocratie une gouvernance une gestion désintéressée ça veut dire que les dirigeants de l'association sont bénévoles et une activité donc la l'activité principale non lucrative donc gouvernance démocratique voilà je lis j'en ai parlé aussi une transparence financière c'est à dire que vous devez donner bon après ça c'est comme toute demande de subvention à les comptes de résultats et les bilans contrats de l'association mais qu'elle respecte donc les principes et valeurs de la charte des engagements réciproques et de la république donc ces deux documents il me semble qu'il n'y en avait qu'un l'année dernièrement je me trompe Véronique qui t'a demandé oui il n'y en a qu'un en fait c'est adossé au CERFA c'est une attestation c'est une déclaration c'est voilà vous cochez et puis vous vous attestez que vous que l'association respecte bien les valeurs de la république je voulais juste revenir sur l'objet d'intérêt général peut-être préciser aussi par rapport à ça alors une association par exemple une amicale ou une association de parents d'élèves qui déposeraient un dossier pour pour créer une action d'accord en direction que de ses adhérents en cercle fermé ce n'est pas éligible voilà parce que souvent on a eu des questions voilà on considère que si c'est en cercle restreint le projet l'action n'est pas éligible peut-être qu'on pourra les bénéficiaires ne soit pas que les seuls adhérents en fait exactement voilà ok alors justement ça fait toute la transition dans les demandes éligibles et celles qui ne le sont pas voilà donc vous pouvez depuis c'est la troisième année consécutive vous pouvez déposer et pour du fonctionnement global et pour un nouveau projet auparavant c'est il fallait choisir voilà sur les un des deux axes j'ai une question cet après-midi donc je vous la soumets quelqu'un m'a demandé si c'était pénalisant de déposer sur les deux axes et si étant donné qu'il y avait beaucoup de demandes on n'était pas si l'instruction finalement permettait de en fait d'abonder sur les deux axes ou ou est ce qu'il fallait choisir stratégiquement déposer soit sur le fonctionnement soit sur un nouveau projet donc la réponse est non si on vous permet de déposer sur les deux axes vous déposer sur les deux axes voilà après c'est vrai qu'on sera pas peut-être on pourra pas honorer les deux enfin les deux demandes mais en tout cas on peut et également subventionner une association et pour son fonctionnement et pour son nouveau projet voilà ce qui n'est pas éligible évidemment les faits les formations puisque puisque pour cela vous avez le fdv 1 les études si vous faites une étude voilà sur votre association très spécifique si ce n'est pas finançable de l'investissement donc tous les biens amortissables un mini bus un parc d'ordinateurs informatique par contre du petit peu du petit matériel jusqu'à 500 euros c'est c'est possible de l'achat de matériel qui est après refondu dans l'action voilà si vous si l'association a moins d'un an d'existence vous ne pouvez pas déposer une demande parce qu'il faut un exercice comptable il ya il peut y avoir des exceptions si vous êtes vraiment près proche de la date en fait de création de votre association et que vous pouvez fournir un exercice comptable mais voilà c'est c'est risqué les actions qui ont déjà été mises en place bon ça ça serait à nuancer puisqu'on ont un nouveau projet en fait c'est pas forcément quelque chose de novateur chaque année c'est aussi une action qui est née parce qu'il y avait un besoin qui n'était pas qui n'était pas couvert sur un territoire donc c'est un projet en direction des habitants du territoire mais que vous voulez développer donc ça par contre il faut l'argumenter dans le dossier éviter les copier coller par contre chaque année le même dossier c'est vrai que c'est pas voilà on regarde les dossiers des années précédentes aussi pour l'instruction je vous dis donc faire un petit peu attention les adhérents seuls bénéficiaires c'est ce qu'on disait tout à l'heure ça se rattache à la notion d'intérêt général et les associations qui reçoivent des financements de partis politiques évidemment ne sont pas éligibles et les associations cultuelles aussi mais c'est pas le cas voilà cultuelle non voilà peut-être qu'on fera les questions après alors après le déroulé à la présentation béa avait levé la main mais oui peut-être qu'on peut faire les je sais pas mais on peut prendre les questions maintenant parce qu'il n'y a pas énormément je sais pas alors ben écoute béa tu avais une question peut-être spécifique par rapport à ça ou demandez les chiffres oui sinon je peux attendre c'était par par rapport aux actions déjà mises en place c'est pour être sûr que j'avais bien compris parce que nous l'année dernière on en a déposé une qui était un projet innovant puisqu'on on crée ce ce projet mais effectivement le temps que il n'est pas fini il n'est pas encore bien bien et enfin bien inscrit sur le territoire et on se posez la question est ce qu'on peut le reproposer plus comme le projet innovant mais comme le projet qui a besoin de continuer à se développer à se mettre en place oui vous voilà ça rentre dans la dénomination nouveau projet c'est vrai que c'est cette appellation elle elle induit les associations en erreur c'est un projet voilà donc vous le redéposez mais en argumentant voilà une suite oui voilà d'accord voilà alors donc les priorités de financement alors ça c'est les priorités nationales si je ne me trompe pas qu'on avait oui donc les associations pas ou peu faiblement employeuses donc de 0 à 2 etp donc etp c'est équivalent en plein alors on précise bien que c'est des priorités c'est à dire qu'en priorité ce sont des associations ou peu employeuses mais vous pouvez quand même demander dans des zones fragilisées donc les qpv les quartiers prioritaires politiques de la ville ou les aides rr les zones de revitalisation rurale qui des projets qui favorisent la participation l'inclusion des habitants des projets qui sont qui viennent en appui aux petites associations locales et à leurs bénévoles ça c'est aussi apprécié des projets qui sont dans l'innovation sociale environnementale sociétale ou économique voilà donc en gros enfin le lien vers qui développe le territoire aussi dans lequel vous êtes et qui favorise la coopération le partenariat inter associatif donc entre associations si vous avez voilà des partenariats ou mutualisation voilà entre les associations c'est tout à fait apprécié donc et donc comme le disait véronique priorité aux associations non déjà bénéficiaires de financement il me semble que c'est ce que tu as dit sur l'année précédente c'est à dire que pareil on va prioriser les associations qui n'ont pas déjà déposé l'année dernière en fait de demandes voilà on sera plus attentif disons à voilà à ces demandes là à ces associations qui sont nouvelles et qui déposent pour la première fois c'est mon par rapport à bon après pareil il ya il ya des croisements il ya des faisceaux qui font il n'y a pas de règles gravées dans le marbre ainsi il ya une action qui est très structurante sur un territoire on va pas on va essayer de pas les vincer par rapport à voilà on essaye quand même de faire tourner un petit peu mais il ya des actions qui sont structurantes donc on va on va aussi essayer d'aborder la mesure de des possibilités alors suis-y à une question en fait de savoir si c'était si par exemple si elle n'a pas obtenu enfin si l'association n'a pas obtenu le financement est-ce que du coup ils sont prioritaires aussi pour l'année suivante mais non mais ça dépendra ça dépendra de la demande en fait sur quoi porte la demande d'accord et oui après si vous n'avez pas obtenu ça c'est surtout valable pour le fonctionnement on va essayer de faire tourner c'est un peu logique parce que bon le fonctionnement c'est fonctionnement global c'est la vie d'association donc là on va éviter voilà s'il ya de nouvelles associations qui demandent du fonctionnement qui n'ont jamais eu voilà on va essayer de donner un coup de pouce après pour les projets il ya plusieurs critères c'est pas parce que vous déposez là on va forcément on va regarder d'un oeil plus attentif parce que c'est nouveau parce qu'on connaît pas parce que ça répond peut-être à un nouveau besoin parce que oui etc mais j'ai envie de dire c'est pas c'est pas une règle voilà est-ce que je suis dit on a répondu à ta question n'hésite pas à prendre la parole oui oui je pense à peu près oui je pour moi c'est je comprends pas toujours encore comment ça fonctionne mais c'est effectivement on avait déposé l'année dernière sur le fonctionnement et cette année on veut reposer sur le fonctionnement global et pour un petit projet innovant donc enfin voilà on voulait savoir si du coup on est prioritaire cette année ou pas parce qu'on n'avait pas obtenu l'année dernière on était un petit peu en dernière minute donc après 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 c'est vraiment aussi par rapport à ce que traduit votre dossier j'ai envie de dire parfois il ya peu d'éléments alors je dis pas que c'était votre cas c'est je me souviens plus mais il ya peu d'éléments dans le dossier du coup et ça ne permet pas d'appréhender l'activité de association les besoins pourquoi vous avez besoin de cette subvention de fonctionnement bon on se doute que toutes les associations en ont besoin mais pourquoi cette année là qu'est ce que vous avez qu'est ce que ça va vous permettre de développer d'accord ok donc il faut être plus précise dans l'argumentaire voilà voilà d'accord merci alors les priorités spécifiques maintenant oui alors c'est toujours des priorités c'est pas exclusif mais par rapport au financement global on va être attentif évidemment aux associations qui ont un budget global inférieur à 150 mille euros bon c'est pareil il ya des grosses associations qui ont aussi des subventions vous allez me dire mais quand même quand on regarde le tableau des financements on est quand même très en faveur des petites associations qui ont des petits budgets ou qui doit avoir des budgets inférieurs en tout cas à 150 mille euros donc là on va être quand même ça ça va être un critère j'ai envie de dire voilà entre deux associations on choisira la l'association qui a un budget plus plus modeste donc alors pareil ce sont des priorités on va avoir un oeil attentif à au projet en faveur de la transition écologique et du développement durable mais ça c'est pas une nouveauté j'ai envie de dire développement des usages numériques de la participation des nouveaux bénévoles aux instances associatives qu'est ce que vous faites pour aller chercher des bénévoles pour les faire participer pour les inclure dans vous dans instances et pour susciter leur engagement associatif voilà après il faut éviter aussi l'opportunisme c'est à dire vouloir absolument rentrer dans ces cas là pour avoir un financement parce que ce sont des priorités donc il peut y avoir quelque chose qui n'entre pas du tout dans ces thématiques mais qui a aussi voilà qui a une raison d'être et qui qui a un intérêt très intéressant sur le territoire voyez il n'y a pas de recettes et c'est pour ça que c'est bien en même temps le dva moi j'aime beaucoup le dva 2 parce que ça s'adresse à toutes les associations et donc c'est c'est pas un dispositif qui est fléché et on en a tellement peu des dispositifs comme ça que on voit toute la créativité des associations à la lecture des dossiers voilà donc maintenant les priorités départementales du département de l'autre pardon donc en priorité ça va être des actions enfin ils vont financer les actions en faveur de l'émancipation des jeunes de leur engagement de leur insertion aussi dans la vie qu'elle soit sociale ou professionnelle de l'éducation à la citoyenneté aux valeurs de la république ensuite ça peut on peut financer des actions sur l'insertion sociale et professionnelle des personnes la vitalité associative mais on en a parlé aussi ça fait redondance avec ce qu'on a dit tout à l'heure et la structuration sur le territoire des actions en faveur aussi du lien social la rencontre des publics sur la préservation de l'environnement donc ça pareil ça fait écho à ce qu'on dit sur la transition écologique etc il y a quand même forcément une tendance à l'échelon national mais aussi sur les territoires et sur les départements l'usage numérique pour tous alors ça il y avait il y avait le c'était noté dans les priorités nationales si je ne me trompe pas l'usage du numérique peut-être pour tous dans le sens accessible voilà à tous et à toutes y compris peut-être les personnes qui sont moins moins à l'aise ou moins proche du numérique et une particularité par contre cette année donc Véronique le redira mais le plafond de subvention demandé de 10 000 euros puisque vous l'avez vu tout à l'heure entre le montant qui est alloué et le montant qui est octroyé il y a quand même une différence donc ça veut dire qu'il y a des certaines associations qui demandent plus que ce qu'elles ne devraient et donc là je pense que c'est par rapport à ça qu'il y a une limite oui ça a été beaucoup demandé en tout cas j'ai eu des associations qui souvent nous appelle pour nous demander mais on peut demander jusqu'à combien quelle somme et c'est vrai que ça aide à étalonner et je trouve que c'était quand même une fourchette qui manquait c'est à dire que bon il n'y a plus il n'y a plus de plancher parce qu'apparemment il y avait 1000 euros minimum puis on s'est dit finalement ça pénalise les petites associations il y a des 1000 euros elle gonflait artificiellement leur budget ça correspondait à rien donc du coup il n'y a plus de plancher mais du alors pour l'aude on a défendu cette position là c'est de mettre un plafond parce que de toute façon on atteint difficilement les 6000 euros de subvention maximum qu'on peut ou 7000 ou des fois exceptionnellement dix mille mais c'est pas arrivé l'année dernière ni à deux ans donc autant vous le dire voilà ne demandez pas plus ce que vous serez déçu et puis ça voilà donc ça vous êtes aussi à étaligner votre demande par contre indiquez bien les cofinance non ça c'est important la valorisation du bénévolat et alors le plafond de subvention demandée c'est dix mille euros pour chaque demande c'est pas dix mille euros pour la totalité d'accord donc vous pouvez demander dix mille euros mais que vous n'obtiendrez peut-être pas pour le fonctionnement et dix mille euros sur le nouveau projet je pense que j'ai répondu à la question de béa qui devait être celle là j'ai pas vu elle a levé la main en savoir je pense ok oui tu as répondu à sa question parfait alors donc maintenant le dépôt de la demande bon alors c'est commencé bien sûr depuis le 13 janvier jusqu'au fin inclus minuit une fois que le compte à saut et est fermé les fermés on n'a plus du tout la main donc c'est le collègue de la région stéphane sandra qui ferme le compte à saut et malheureusement on peut plus rien faire pour vous si vous avez oublié vous déplacez les délais donc voilà le compte à saut évidemment bon ça maintenant je pense que les associations connaissent le numéro sirète et évidemment il faut être très attentif à ce que le rib soit identique à l'adresse qui figure sur la vie sirène et ça pareil on n'a pas la main c'est la drfip on peut pas déroger c'est une condition après pour être pour être payé et parfois il ya des il ya des associations qui ont leurs subventions mais qui sont payés très très tard parce que le collègue pareil relance plusieurs fois pour que les changements soient soit effectifs donc ça c'est vraiment très important voilà on vous a mis le site en fait pour regarder votre avis sirène alors soit il faut le changer si vous voyez une erreur soit vous changez directement vous appeler votre conseiller bancaire et puis vous voyez avec la banque pour changer votre rib ou alors voilà avec avec le sirène quoi le siré après ce qui est noté si je ne me trompe pas c'est qu'en fait sur le rib vous n'êtes pas obligé normalement de mettre l'adresse précise de l'adresse donc ça sachez le aussi parce que parfois on a tendance à vouloir mettre plein de choses sauf qu'après c'est bloquant parce que suivant les des fois les banques elles mettent avenue avait et puis votre numéro siré ça va pas être ça enfin donc voilà c'est des petites bêtises même si même les accents tout ça c'est vraiment réfléchissez parce que c'est un peu bête d'être bloqué sur cette demande juste pour pour des soucis comme ça en fait d'écriture voilà et puis oui voilà les pièces doivent être signées datées sous format pdf donc ça aussi pensez sur le word tout ça ça passe pas et c'est vrai que des fois il y a des associations qui ont fait ça et oui oui après il faut courir après c'est ma collègue car il pinault donc qui va vous relancer plusieurs fois par mail pour avoir voilà des compléments alors après c'est vrai que une dans la période d'instruction ne vous inquiétez pas si bon des pièces elle fait des relances et donc vous pouvez les renvoyer quoi bon autant que le dossier soit complet mais bon si il ya des oublies s'il ya des petites erreurs c'est pas c'est pas perdu pour autant après quand tu parles de la période d'instruction c'est jusqu'au 20 février ou alors c'est ah non la période d'instruction elle commence au 21 c'est en fait la période de traitement voilà c'est nous qui allons étudier les dossiers donc en interne jusqu'au jusqu'au au collège voilà le collège départemental cette année sera normalement se tiendra le 5 mai voilà donc suzy tu avais nous levé la main oui j'ai levé la main là juste pour la question du rib identique au avis de sirène sur la vie de sirène il n'y a pas les rives qui apparaît non mais il ya l'adresse il y à l'adresse de votre siège social a effectivement on a un sur le sirène c'est notre adresse bureau et le siège social il est à la mairie c'est pas les mêmes non mais c'est fait et qu'est ce qu'il ya sur votre rib sur le sur le sur le rive je sais pas pas il faut que ça sur le sirène je crois que c'est le siège flûte flûte je sais pas du coup comment je peux oui sur le rive c'est à la mairie et sur le sirène c'est à la serre du moulin alors ça c'est il faut absolument appeler la banque pour changer pour faire coïncider les deux adresses d'accord parce que je peux pas les changer aux sirènes du coup à la banque c'est un peu plus ça va être plus long c'est ça ça va être plus long on est déjà le 7 donc oui ça va être très bien que vous les mentionnez donc je vais les je vais les contacter de demain parce que c'est peut-être ça d'ailleurs qui a bloqué tout simplement parce que l'année dernière c'était ça c'était la même cas de figure déjà oui oui alors ça c'est karine qui qui mon bras droit administratif et qui qui vous demandera ainsi si voilà de changer ça on peut le récupérer après mais vaut mieux s'en occuper maintenant mais ce que je vous disais tout à l'heure si une fois que la demande est faite et déposée bon pour les pièces complémentaires pour les changements de rib et cetera on vous vous rappelle d'accord vous avez un délai oui donc c'était pas ça le problème l'année dernière mais non non c'est pas ça la source mais en tout cas c'est en tout cas ça ça a été déjà le cas l'année dernière ça c'est sûr merci beaucoup après pour les pièces de toute façon vous allez le voir je peux vous présenter aussi le compte à sous ensuite et vous montrer mais si vous allez aux pages suivantes en fait de toute façon c'est bloquant si vous n'avez pas téléversé on appelle ça comme ça téléverser les pièces c'est à dire que si votre dossier document pdf n'est pas sur la page vous n'allez pas pouvoir aller à la page suivante donc c'est quand même important d'avoir tout alors donc le compte à sous donc des petits points de vigilance il faut valider l'adresse alors je sais pas s'il y a des personnes qui ont c'est la première fois peut-être l'association sylvestre justement qui font qui font la demande mais voilà pensez que quand vous allez sur le compte à sous en fait la première fois oui nous on a déjà le compte et tout ça sur le compte à sous je viens de regarder l'adresse mais aussi il ya une petite coquille je crois parce que c'est très étrange est ce que je peux envoyer une capture d'écran parce que elle est bien écrite sur le formulaire où on écrit l'adresse mais quand on regarde sur ce qui est enregistré il manque une partie c'est très étrange est ce que je peux vous montrer ou vous faites pas trop des voilà de l'accompagnement là de spécifique c'est par rapport à votre avis sirène c'est ça non c'était quoi le oui j'ai la sensation qui a comme un bug en fait dans dans le je vais vous envoyer une capture d'écran si vous voulez bien parce que c'est très étrange c'est vraiment voilà je vous envoyais normalement un message direct il ya comme quelque chose au niveau de l'adresse je voulais juste vérifier si ça peut ça fonctionne ou pas en fait après après faut toujours mettre en parallèle votre RIB en fait c'est ce que vous avez ah oui vous avez envoyé le RIB et le ah mais non mais là c'est le contasso ça ah ça n'a rien à voir d'accord super là je pense c'est le contasso c'est le contasso oui effectivement ça le contasso on va dire que c'est pas c'est pas la même chose c'est pas des documents officiels voilà ça va être si vous voulez le contasso il permet de rentrer tout votre fonds de dossier et en vous remplissez vous avez vu vous avez un parcours et après ça permet de générer automatiquement le serfa voilà d'accord donc peut-être que ça va pas apparaître si vous vous l'avez normalement rentre rempli je pense correctement mais peut-être qu'après quand ça va basculer dans notre application qui s'appelle aux iris pour traiter les il y aura le serfa et peut-être que là je pense que ça sera correct je pense je sais pas ce que t'en penses Marie non il faut aller voir le site dont on a montré juste là avis-situation-sirene.nc.fr et là je pense qu'il y aura vraiment l'intitulé exact qu'il y a sur l'avis sirène et comparer celui-là avec ok merci beaucoup et après s'il y a des questions vraiment techniques comme ça sinon vous avez je vais vous montrer tout à l'heure via le compte de la ruche mais vous avez vous avez en haut à droite du contasso une espèce de bruit bleu si je me trompe pas et vous cliquez derrière et en fait c'est stéphane justement qui est derrière la plateforme et qui peut répondre à ces questions là moi j'ai déjà sollicité pour une assistance oui oui donc voilà donc si c'est votre première fois en tout cas faites attention valider bien l'adresse sous 24 heures parce que sinon après c'est bloquant ils avaient conseillé aussi d'éviter toutes les adresses il y a où point fr bon en général c'est vrai que maintenant on n'en a pas trop mais en tout cas essayez et de copier coller sur un document word les items parce que alors ça c'était encore le cas si je me trompe pas l'année dernière je pense que c'est peut-être le cas cette année c'est à dire qu'au bout de 30 minutes en fait il se sauvegarde plus donc il vaut mieux et moi ce que je conseille de manière générale sur les demandes de subvention mettre à chaque fois voilà tous les items toutes les catégories toutes les questions que vous avez sur votre demande de subvention faire un copier coller de ces questions là et mettre vos réponses que vous voulez mettre sur un document word et ensuite faire du copier coller comme ça vous êtes sûr que vous avez tout sauvegardé parce que il n'y a rien de pire que de travailler surtout parfois voilà comme on dit on leur a les dernières minutes et de travailler le soir et oui que tout soit pas enregistré donc voilà vraiment fait fait attention là et ça c'est ce conseil ça marche pour le fdva mais ça marche on va dire pour les demandes de subvention donc ensuite je te laisse oui alors vous avez le code action au le code en fait de la subvention c'est le 508 voilà ça c'est important aussi parce que parfois si vous mettez le mauvais code je sais que l'année dernière on a eu des dossiers qui sont partis dans le au national je sais pas ce qu'il y a eu l'année dernière il y en a eu pas mal et donc après ben du coup il ya des dossiers qui nous reviennent enfin c'est un peu compliqué donc vraiment faire l'effort de bien remplir le bon code voilà et oui qu'est ce qui est fonctionnement description de l'action grisé mais à remplir donc ce qui est un peu perturbant pour moi c'est que moi je vais pas en fait sur le compte à sous très peu moi j'ai votre dossier une fois qu'il est qu'il est fait qu'il est en version serfa pdf voilà et donc sûrement vous devez avoir une partie en grisez mais bien sûr remplissez toutes les parties et le budget prévisionnel oui si vous demandez du fonctionnement évidemment le budget prévisionnel de de cette demande sera celui du de l'association en fait n'avait pas deux budgets distincts à faire pas comme un nouveau projet vous avez le budget prévisionnel de l'association puis après on vous demande le budget prévisionnel de l'action donc c'est ça de toute façon on va le voir après rapidement je vous montrerai sur le compte à sous comment comment ça fonctionne donc par contre pour le la demande sur les nouveaux projets donc là vous devez remplir vraiment plus en détail la description de l'action ce qui est ce qui est normal vous devez noter voilà les besoins qui sont identifiés donc ça c'est un peu votre diagnostic en fait et votre diagnostic du territoire de votre public etc répondant à la question comment pallier aux besoins insatisfaits c'est à dire une fois ça c'est la méthodologie de projet d'abord on essaie avant de construire un projet normalement c'est comme ça que ça se fait en tout cas il ya un besoin il ya il ya voilà un manque sur le territoire sur une population sur l'association et on va répondre à ce besoin donc ensuite une fois qu'on a vu comment répondre à ce besoin on va essayer de de préciser ben auprès de qui on va intervenir donc la population qui est similée ou donc sur quel territoire les raisons pour lesquelles vous n'avez pas encore réalisé ce projet donc ça aussi c'est important l'utilité de la subvention puisque forcément une demande plutôt qu'une hausse mais on va regarder mais quel impact va avoir cette demande plutôt que celle là quoi donc il faut bien montrer en quoi la en quoi la subvention va servir et les critères d'évaluation ça aussi c'est important donc autant voilà qualitatif quantitatif pensez-y aussi à bien préciser des critères d'évaluation et comme le disait véronique alors je l'avais remis là mais faire deux demandes mais bien sûr un seul dossier puisque apparemment vous avez plusieurs voilà après c'est vrai que souvent il ya deux il ya deux dossiers qui sont générés donc après pareil au niveau régional ça lui demande de fusionner des dossiers voilà ça complique voilà au niveau des délais d'instruction c'est un peu embêtant parce qu'on n'a pas tout de suite les dossiers il ya une manipulation technique à faire donc pensez bien à faire qu'un seul dossier j'ai envie de dire oui pour les critères d'évaluation c'est important parce que ça montre comment vous avez pensé de l'action et je sais que souvent cette partie là elle est remplie un petit peu à la va vite il ya beaucoup il ya des critères quantitatifs mais il n'y a pas de critères qualitatifs souvent très peu mais ça ça peut montrer c'est à mettre en relation avec vos objectifs voilà et à partir de ça on comprend mieux pourquoi ce que vous recherchez en fait à travers cette cette action et ce projet comment vous voulez le faire pourquoi et l'évaluation c'est une mesure en fait c'est une mesure de cette action là alors c'est la projection mais ça aide ça va vous aider même vous à construire vos actions au regard du début que vous êtes fixés pour votre projet et puis j'avais envie de dire une deuxième chose c'est à dire que vous avez vu tout à l'heure il ya les priorités bon souvent en fait vous dans ce que vous mettez en place il ya toutes ces priorités il ya l'accès au numérique pour tous il ya du développement durable l'éducation à l'environnement il ya tout ça sauf que vous mettez pas en valeur je dis vous en tant que voilà les associations et peut-être avant de plonger enfin d'être tête baissée dans cette demande se dire déjà qu'est ce que vous faites qu'est ce que vous développez et qu'est ce qui pourrait déjà rentrer dans cette demande là qu'est ce que vous savez faire parce que en parlant avec les associations souvent enfin avec les personnes elles me disent mais ça en fait mais oui mais ça en fait mais oui mais on l'a pas mis mais parce que c'est tellement évident pour vous et mais et c'est important parce que nous on n'a pas ce regard là vous connaît pas n'est pas avec vous voilà on vous voit à un instant t on voit votre dossier où on peut aller vous voir sur place mais c'est important de valoriser de dire bah oui à travers cette action là on va développer tout tout c'était toutes ces thématiques là voilà je sais pas si c'est clair alors il ya guillaume et facile qui enlevé la main une question bonsoir sur deux demandes un seul dossier parce que l'an dernier j'avais essayé de 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 faire deux dossiers enfin un sur le fonctionnement un en tant que nouveau projet je me suis un peu embrouillé et enfin mêlé les pinceaux et finalement j'ai fait que sur le sur le le fonctionnement alors peut-être que j'ai pas bien compris comment on faisait deux demandes dans un seul dossier et du coup là je vois que tout ce détail donc du coup j'avais opté pour le la demande sur le fonctionnement mais j'avais détaillé comme pour un nouveau projet et ça c'est une deuxième question quand on fait une demande pour le du fonctionnement on donne pas ce détail là parce que moi il me semble que j'avais j'ai donné ce détail si vous affichez à l'écran mais dans le cas de la demande de fonctionnement donc c'est bien si oui oui mais c'est pas parce que c'est du fonctionnement c'est justement vous donner ce détail là quand même pour pour qu'on voit nous ce que vous faites vous êtes une association mais qu'est ce que vous faites sur quel territoire comment vous faites à qui vous vous adressez etc oui sauf que votre demande de fonctionnement elle va elle va porter sur le fonctionnement c'est une aide justement au fonctionnement global donc ça va être je sais pas je dis des bêtises mais enfin je vais illustrer en disant ça va être une participation au salaire au loyer voyez mais ça faut le justifier pourquoi vous avez besoin de cette subvention là voilà donc faut le détailler aussi parce qu'on vous connaît pas forcément en tant que qu'association je sais pas si c'est clair pour la deuxième question et du coup pour la première la première je pense qu'on va y venir quand je vais vous montrer le contasso et c'est vrai que je me pose aussi la question un peu parce que j'ai jamais fait de double demande sur le contasso et on va voir je vais te montrer véronique et voir parce que toi tu vois pas je pense cet aspect là donc voir comment c'est possible de faire deux demandes pour le même dossier est ce que du coup aussi si je me souviens bien c'est on pouvait demander qu'un montant du coup c'était pour moi c'était c'était relation peut et si on le voit après je suis preneur ok oui on va essayer de voir après en tout cas les deux demandes sont oui les deux demandes sont possibles avec des montants comme le disait vous pouvez demander un maximum dix mille euros voilà pour chaque demande en fait béat tu avais une question oui si c'est pas le bon moment tu me dis j'attendrais c'est par rapport au budget quand on fait une demande sur le fonctionnement donc on on donne notre budget prévisionnel global de l'association mais après dans la dans le déroulé de la demande il ya budget du projet donc là si on n'est pas le fonctionnement est ce que c'est le budget en fait de je sors le fonctionnement de mon budget global je ou est ce que je ne mets rien c'est le même c'est le même c'est le même que le budget soit équilibré je sais plus qui c'est qui parlait oui non c'est à toi je crois véronique oui je sais plus oui il faut que le budget soit équilibré oui faites attention dépenses recettes il faut voilà il faut qu'on ait quand même les mêmes chiffres c'est mieux et alors là pareil 20% de cofinancement minimum c'est à dire que le montant des produits doit pas excéder 80% de la demande d'accord et parfois on parce que ça c'est une règle voilà de finances publiques on peut pas vous octroyer 100% de la demande d'accord du montant des produits de l'action voilà donc il faut écréter alors soit nous on écrète et on enlève un pour cent soit il faut le mieux c'est d'en tenir compte dans vos dans vos demandes et pour ça oui il faut mettre soit défauts propres soit et aider le mieux c'est de mettre d'indiquer des cofinancements voilà et je sais qu'il ya beaucoup d'associations qui n'ont que très peu de cofinancement valoriser également le bénévolat vous avez une notice normalement pour valoriser le bénévolat ah oui et surtout aller au bout de la démarche c'est à dire que cliquer sur le bouton pour transmettre votre dossier parce que sinon il va rester bloqué dans le compte asso et nous on aura jamais votre demande de subvention et c'est arrivé ça et là pareil c'est désolant une fois que le compte asso est fermé on peut plus aller reficher votre dossier alors suzy tu avais une question oui j'ai une question par rapport au cofinancement pour le financement global parce que parce que pour le fonctionnement je veux dire pardon ça veut dire il faut demander à une autre structure aussi une subvention pour le fonctionnement global non il faut faire apparaître les des subventions qui vous sont versés par d'autres d'autres structures par exemple ça peut être une collectivité d'avis à une mairie où on en a très très peu voilà mais il faut quand même les indiquer sur votre budget vous avez peut-être des financements privés des fondations des non non on n'essaie rien du tout ouais non on a enfin on a eu l'année dernière pour un film une subvention mais sinon pas voilà on demande pas là pour le projet innovant comme ça va se passer sur la commune on va demander à la commune de participer mais on leur demande rien pour le fonctionnement global il faudrait des fonds propres bien sûr on a des fonds propres oui oui mais après il faut tendre vers vraiment une pluralité de financement quoi donc aller vers les collectivités leur demander une participation voilà parce que ça se passe aussi sur leur territoire et nous on en demande en tout cas d'accord donc voilà c'est peut-être un peu court jusqu'au 20 mais il faut oui non mais pas enfin voilà mais je veux dire dans les années à venir enfin ça c'est quelque chose à réfléchir d'accord oui ok merci Béa tu avais une question aussi du coup moi j'ai un peu une confusion là qui me vient par rapport à ce que vient de dire Suzy demander du co-financement pour le fonctionnement moi j'ai l'impression qu'il n'y a que le fdva qui nous donne une subvention sur le fonctionnement tous les autres financements c'est c'est sur des actions sur des projets ou alors je sais pas je c'est moi qui n'ai pas les infos qui est ce qui subvention du fonctionnement à part le fdva après après c'est le budget on parle du budget global de votre association oui donc ça inclut les actions ça inclut les co-financements qu'on a avec ça tu as choqué d'accord mais que sur du fonctionnement pur ah oui dans le fdva j'ai pas connaissance de de financement sur le fonctionnement s'il y en a non non bien sûr mais vous allez faire apparaître voilà les financements que vous avez pu c'est en plus c'est du prévisionnel oui voilà donc vous 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 essayez de vous projeter bah oui on va demander allez demander de toute façon collectivité etc et calibré c'est du prêt prévisionnel vous n'aurez peut-être que 50% ou 20% rien du tout mais en tout cas ça montre que vous êtes dans une démarche et ça ça démontre aussi votre ancrage territorial voilà donc les points de violence de se mettre vraiment à la place des instructeurs c'est à dire que je suis pas instructrice mais j'imagine et puis je sais un peu que il y a beaucoup beaucoup de dossiers et donc forcément et bien il y a voilà ils vont pas passer non plus une heure à lire votre dossier donc l'idée c'est vraiment d'aller d'être concis d'être compréhensible et de faire des phrases courtes aussi souvent on a tendance à faire des phrases longues 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 non enfin vraiment faire des phrases courtes aller vraiment à l'essentiel et puis moi ce que je conseille toujours c'est de faire relire par une personne qui est extérieure et qui comprenne un petit peu parce que parfois on a la tête comment le dire on a la tête dans le guidon dans notre action et pour nous c'est très clair c'est très fluide mais en fait quelqu'un d'extérieur pas du tout ou parfois on oublie mais justement je parlais de public de territoire tout à l'heure on oublie les informations essentielles donc on va parler de plein de choses des actions de ce qu'on fait du cirque du théâtre pas un coup ferme mais on aura complètement oublié nos bénéficiaires de parler des bénéficiaires donc vraiment voilà je pense que faites attention à ça toujours pareil comme le disait aussi véronique tout à l'heure regardez relisez bien la note d'orientation avant c'est comme enfin on est tous passés par l'école c'est quand on fait une dissertation on relit toujours et à relire plusieurs fois l'intitulé et ce qui est demandé pour ensuite faire sa demande donc les demandes de subvention c'est un petit peu pareil et répondre aussi clairement aux questions qui sont posées parce que parfois enfin j'envoie des demandes de subvention où voilà du coup on répond à côté en fait parce qu'on avait une idée en tête mais on répond pas du tout à la question qui a été posée donc ça aussi fait attention et donc dernier conseil forcément n'attendez pas les dernières minutes c'est ça c'est souvent c'est souvent le problème mais c'est vrai que c'est important de répondre aux questions de façon et d'essayer de se mettre à la place de la personne qui va lire le dossier et de répondre aux questions voilà simple ou quand comment avec qui pourquoi c'est tout c'est tout simple mais bon parfois vous êtes oui vous êtes tellement absorbé par par votre vous connaissez tellement en fait votre activité vos projets que pour vous c'est vrai que ça 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 paraît évident et même quand on me pose des questions par mail des fois ou alors au téléphone pas vous foncez tout de suite sur la question et des fois vous oubliez de me dire de quelle association vous êtes je sais pas qui qui m'interpelle mais voilà et oui oui et n'hésitez pas à contacter les services le service aussi on est là pour on est là pour répondre à vous à vos demandes aussi et alors on peut faire quelques questions comme ça parce que je vois quand même l'heure qui passe 18h 6 alors soit je réponds réponds aux questions soit peut-être alors avant de faire ça je vais peut-être rapidement vous montrer le compte asso pour essayer de répondre à la question tout à l'heure aussi alors attendez je vais arrêter mon partage je vais revenir ici donc je vais repartager mon écran voilà ce que vous voyez là vous voyez le compte asso ou oui 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 moi je te vois bien en tout cas oui oui c'est parfait donc là voilà le compte asso de la ruche donc là c'est la page d'accueil l'interface et donc à droite vous avez demandé une dimension donc on clique ici et ensuite donc là alors qui ceux qui ont écouté qui pourrait me dire quel code on rentre 508 oui et en fait c'est exactement ce que j'avais fait l'année dernière mon dossier il est parti à l'état parce que j'avais complètement zappé ce numéro et c'est pour ça que j'ai eu des échanges avec vous parce que ah oui il a fallu nous rapatrier il était parti à la djebva parce qu'en fait vous pouvez faire une recherche par intitulé mais justement en fait si vous tapez fdva vous allez avoir 36 millions vous voyez vous allez avoir plein plein plusieurs choix et alors que si vous tapez directement le code au moins vous êtes sûr de pas vous tromper donc c'est bien le 508 hop et vous sélectionnez celui-là je crois que c'est sélectionné donc là vous pouvez vérifier voilà il vous note il vous note bien que c'est du 13 au 20 février donc là c'est sélectionner l'établissement demandeur hop alors tout ça je le fais vite mais tout ça en fait si vous avez déjà créé votre compte asso vous avez toutes les informations en fait la première la partie la plus longue c'est au début c'est quand vous créez le compte asso et quand vous mettez toutes les informations et les documents en fait mais après une fois que c'est tout ça est fini les informations se mettent automatiquement sur la plateforme donc c'est assez facile voilà bon là je passe à la suite parce que c'est pas parce que c'est pas oui la suite il y a un écho derrière j'ai entendu parler donc si vous pouvez fermer vous tu peux remonter un petit peu Marie parce que je voudrais juste oui alors dis moi si tu non descend enfin voilà vas-y alors là c'est les données là c'est les affiliations ouais c'est bon vas-y continue voilà là c'est les agréments ouais vas-y ça c'est bon le repris moyen humain le repris ah oui ça ça oui faites attention là par exemple je vais pas pouvoir passer à l'autre étape donc faites attention de bien le mettre ça se met pas automatiquement oui représentant de l'assaut chargé du dossier signataire et après on arrive à la fin tu c'était non c'est bon c'est après que j'ai des questions alors on continue de toute façon vous voyez qu'est-ce qu'il me met vous voyez sélectionner un RIB et je veux entrer une pièce de son scan voilà c'est bon de toute façon comme je vous l'ai dit s'il y a quelque chose qui manque c'est en rouge et vous pouvez pas passer à l'étape suivante d'accord c'est assez clair donc pièce justificative alors là vous devez mettre si vous avez obtenu pas une subvention pour le même dispositif l'an passé alors on n'en a pas parlé je crois Véronique mais si vous mettez oui vous devez faire vous devez donner obligatoirement un bilan oui tout à fait on n'en a pas parlé c'est vrai pour le fonctionnement il n'y a pas de bilan on ne vous demandera pas de bilan par contre pour un nouveau projet oui donc il faut il faut insérer le CERFA ou alors il est généré automatiquement le bilan je crois que vous remplissez directement sur le compte ASSO ça génère le bilan ou alors je ne sais plus je ne suis pas sûre mais je vais mettre oui comme ça on va bien voir j'espère que ça ne va pas être beau donc voilà donc oui après toutes les de toute façon à chaque fois qu'il y a une petite étoile rouge c'est les documents qui sont obligatoires que vous devez téléverser on appelle ça donc là vous voyez tout est déjà rempli donc il n'y a plus rien à faire ah oui voilà le compte rendu financier donc ça c'est le CERFA vous voyez le deuxième et là il est à téléverser justement c'est le CERFA 02 c'est le compte rendu financier de l'action oui attendez je mets quelque chose qui est absolument fou voilà oui le document de toute façon c'est juste un brouillon on n'a pas voulu envoyer voilà ah oui le compte rendu financier il faut que je fasse aussi hop pouvoir fou déposer le document voilà donc vous voyez qu'on peut déposer n'importe quel document là je suis en train de déposer n'importe quel document c'est juste que ce qui est bloquant c'est que s'il n'y a pas de document mais c'est quand même bien de mettre un bon document sinon il ne va pas parce qu'on vous le demandera de toute façon si ce n'est pas le bon donc c'est ça Suzy tu avais une question Suzy et Béa Suzy en premier je n'ai pas allumé excusez-moi je n'ai pas allumé donc si je comprends bien le pouvoir il s'affiche quand on met un signataire pas le président donc il faut mettre un pouvoir signé par le président que celui qui va signer la demande et pas le président oui et sinon ça n'apparaît pas oui c'est ça d'accord ok merci Béa moi c'était par rapport aux autres pièces aux autres pièces par exemple si on veut rajouter non revient en dessous ah oui voilà ici autre en fait on peut en mettre qu'un autre parce que moi j'ai remarqué que si par exemple alors là c'est le cas pour le DA1 il y a les feuilles d'émargement je ne sais pas si on veut mettre un peu plus de projet associatif ou de la documentation par exemple et bien l'un va à chaque fois annuler l'autre on peut en mettre qu'un et du coup comment on fait ça veut dire qu'on ne peut rajouter qu'une pièce c'est ça après je pense c'est toujours un lien tu complèteras Véronique mais je pense que c'est toujours un lien avec le nombre de demandes le problème c'est que si tout le monde et je suis d'accord que c'est super de faire un projet associatif et de l'envoyer mais je ne suis pas sûre qu'ils aient le temps aussi de lire là j'ai donné j'ai donné cet exemple un peu comme ça mais ouais bon ok je oui parce que là on n'est pas sur le retour on est sur la demande on est sur la demande moi j'étais sur le retour quand on doit faire les justificatifs ah oui de toute façon le justificatif c'est le compte rendu pardon c'est le compte rendu financier de l'action c'est un serf c'est un document officiel oui donc on est bien sur les retours là compte rendu oui là vous ne demandez pas par exemple des feuilles d'émargement ou des trucs comme ça ah bah si par exemple pour le 1 vous allez faire un compte rendu financier de l'action ouais et les feuilles d'émargement vous allez les mettre dans autre mais on ne demande pas autre chose donc il ne faut pas vouloir d'accord et moi j'ai été embêtée avec le tableau le tableau où il y a un tableau où on doit prioriser les priorités et du coup j'ai j'ai pas pu les envoyer les deux bon après on m'a fait un mail pour me le demander mais sinon une petite astuce c'est que tu scannes tu sais tous tes documents ouais et tu les mets dans une même pièce si tu as plusieurs feuilles d'émargement ou plusieurs tu vois tu peux faire ça et ce qui fait que tu n'as qu'un seul document que tu ouais 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 enfin voilà c'était pour être sûre qu'il n'y avait pas un autre endroit où on pouvait déposer des documents ok merci on a répondu à ta question oui c'était c'était pour dire à Béa qu'effectivement elle pouvait créer des PDF rassemblés en un seul PDF si jamais il fallait vraiment mettre quelque chose en plus ok et donc là voilà c'est à ce moment-là qu'on va essayer de répondre à la question de Guillaume de Guillaume c'est bien ça je me trompe oui si c'est ça de Guillaume donc en fait ici voilà vous mettez vous mettez un petit plus et là on va vous demander à chaque fois comme je vous ai dit étoile rouge ça veut dire obligatoire et donc c'est une première demande ou un renouvellement donc on va mettre renouvellement donc vous avez le choix de pré-remplir si vous souhaitez avec le projet avec les données d'un projet de l'année passée donc vous pouvez le faire mais comme le disait Véronne qui me semble tout à l'heure de ne pas non plus faire du copier-coller que de ce que vous avez noté l'année passée sur le 2 oui c'est un peu embêtant oui et ensuite donc c'est ici alors moi je conseille peut-être d'aller directement au type de projet c'est pardon c'est hop c'est ici que vous choisissez financement global ou nouveau projet innovant et c'est vrai que tu vois je suis en train de me dire si on clique je pense que je ne sais pas je pense qu'une fois que vous avez enregistré vous pouvez revenir et faire plus pour générer une autre action c'est ça non je vais le faire on va essayer oui c'est ça tu as raison et comme ça on fait plus oui voilà et après vous sélectionnez donc fonctionnement global ou nouveau projet comme ça vous avez plusieurs actions c'est exactement c'est ça Guillaume est-ce que c'est bon pour vous oui c'est ok je pense que je n'avais pas vu qu'on pouvait faire plusieurs mais ok avec le plus merci et c'est vrai qu'en fait si on ne met pas enregistré il n'y a pas l'option et donc voilà et donc là en fait si je mets financement global vous voyez alors Véronique tout à l'heure parlait de grisé mais en fait automatiquement il y a marqué sans objet dans les cases et ça et en fait ça fait que il y en a plein qui ne le remplissent pas à mon avis qui se disent il y a marqué sans objet et d'ailleurs au début c'est ce qu'on disait enfin je me souviens à l'époque c'est ce qu'on disait sans objet vous n'êtes pas obligé de remplir sauf que bon il y a quand même beaucoup de demandes et il est conseillé de remplir j'imagine à chaque fois les objectifs la description ah oui les dossiers qui sont vides où il y a sans objet on n'instruit pratiquement pas parce que ça veut dire que le dossier il n'y a rien dedans mais ça c'est dommage tu vois il faudrait mettre oui il faudrait il faudrait le signaler qu'il change ça au niveau informatique au national donc après voilà comme on vous l'a dit tout à l'heure il y a donc une partie description avec les objectifs la description le type de projet le public donc vous devez mettre le statut le genre etc après vous avez des catégories en fait où vous devez cliquer dessus le territoire donc là c'est un commentaire directement où vous notez voilà les spécificités de votre territoire alors oui petite chose aussi pensez surtout à chaque item à chaque catégorie enregistrée parce que si vous n'enregistrez pas et si vous si vous faites tout comme ça à la fin vous n'avez pas enregistré la moitié donc vraiment une fois que vous avez terminé une catégorie vous enregistrez et comme ça vous êtes sûr que c'est bien de sauvegarder donc les moyens humains pareil notez les indicateurs dont on dont on parlait tout à l'heure donc on regarde les objectifs forcément vous reprenez vos objectifs et vous essayez de voir pour atteindre ces objectifs comment je vais pouvoir évaluer si ces objectifs sont atteints et donc vous essayez de trouver des critères quantifiables et qualifiables voilà pour atteindre ces objectifs donc personne responsable du projet donc ça on l'a fait tout à l'heure et là donc voilà on a la partie cofinancement alors pareil petite info donc là vous avez je ne sais pas si vous voyez ma souris mais à droite vous avez un petit module vert enfin une petite disquette verte et ça veut dire enregistrer et ça aussi il faut le savoir en fait et si vous si vous mettez pas enregistrer ça ne s'enregistre pas donc vous voyez si je mets je ne sais pas je mets 2000 euros et je mets juste enregistrer là il me semble que ça ne marche pas voilà il faut mettre sur la liste ouverte voilà et là vous enregistrez et vous rajoutez un cofinancement et vous sélectionnez votre financeur et vous mettez le montant ici voilà ça va s'incrémenter après dans le tableau exactement automatiquement en fait ça se met vous voyez ça se met ici total des produits et donc là voilà ce dont on parlait tout à l'heure c'est les contributions volontaires en nature vous avez la partie ici pour valoriser vos contributions volontaires alors là je ne suis pas sûre que je puisse passer oui voilà je ne peux pas parce que mais pensez bien comme on le disait que là l'étape 4 ce n'est pas la dernière étape c'est vraiment l'étape 5 où vous avez attestation et soumission et donc on va vous demander voilà vous déclarer être signataire vous sous-signez tout ça et en fait c'est une signature électronique vous validez et là c'est la passe au service instructeur oui vous mettez bien c'est soumettre le bouton je ne sais plus oui voilà est-ce que vous avez des questions sur le compte ASSO alors 18h21 je repartage le diaporama et on fait les petites questions et ensuite on répondra où est-ce que je suis là voilà ici donc on avait mis quelques petites questions qui reviennent parfois oui on y a répondu un petit peu à la première voilà si je dépose une demande de subvention sur le fonctionnement qu'est-ce que ça peut financer donc une partie des salaires une partie du loyer l'énergie une partie voilà du petit matériel moins de moins de 500 euros mais voilà tout ce dont vous avez besoin pour et pour fonctionner les frais de déplacement voilà chiffrez tout ça j'accueille un volontaire est-ce que le FDVA peut m'aider à en assumer le coût absolument pas parce que un volontaire en service civique ou autre on estime qu'il est déjà indemnisé par l'État donc il y aurait un double financement donc le FDVA n'est pas là pour pour apporter un financement supplémentaire au poste de volontaire alors Corentin pardon excuse-moi Véronique Corentin a une question alors oui je voulais savoir si dans le dans le dans le terme fonctionnement on pouvait compter tout ce qui était assurance là ben oui oui ça peut ça peut rentrer dans les coûts j'ai enfin dans le budget global aussi d'accord une partie oui d'accord ok ça marche c'est noté merci beaucoup c'est un prix donc on y a répondu mon association existe depuis 11 mois puis je faire une demande normalement c'est non après si vraiment dans la 11 mois si vous pouvez justifier d'un exercice comptable on va l'accepter on va regarder l'association sera peut-être pas prioritaire même certainement pas mais bon vous voyez par contre là cet après-midi pareil j'ai eu une question d'une association qui s'est créée en décembre 2022 non là il n'y a pas assez de il n'y a pas assez de recul et je dirais j'ajouterais aussi l'association qui existe depuis 11 mois bon normalement si elle dépose ça sera sur un projet et pas sur du fonctionnement parce qu'on n'a pas de recul nécessaire dois-je faire un bilan une fois l'action déroulée oui pour un nouveau projet si vous redéposez normalement c'est une obligation donc un bilan avec le CERFA 02 est-ce que le FDVA peut m'aider à acheter un téléphone bon ben s'il fait moins de 500 euros il peut rentrer dans les coûts voilà de l'action par exemple peut-on m'aider à choisir le projet porté par mon association qui mériterait d'être soutenu financièrement je ne comprends pas peut-on m'aider à choisir en fait j'ai eu du mal à formuler la question c'était ce dont on avait parlé sur est-ce qu'on peut répondre à la question quel choix stratégique tu vois on peut faire ah oui pour le FDVA non moi je laisse toujours enfin j'oriente en fonction quand je reçois des associations mais après je pars du principe que c'est vraiment le choix de l'association voilà qui c'est vous qui pouvaient être le mieux même de voilà de choisir un projet déjà après savoir par contre si vous déposez sur du fonctionnement ou un projet on peut peut-être voilà donner un avis si vous venez nous voir en amont mais je ne dirais pas plus que ça quoi c'est vous qui qui connaissez mieux l'activité de votre association voilà il y a peut-être des questions voilà si vous avez des questions c'est le moment n'hésitez pas j'en avais déjà eu pas mal mais c'est bien parce qu'au moins c'était riche en échange donc on va arrêter je vais juste finir hop quel est votre rapport oui c'est vraiment ça c'est plus là mais ça ça c'est plus ça c'est plus c'est plus